Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Exemple d'amour et de zèle pour l'Église, exemple d'engagement vrai sans calcul, exemple de vie simple ancrée dans la spiritualité chrétienne responsable et d'un don de soi saisissant. Avec elle, l'Église peut avancer en eau profonde, fière de ces laïcs qui tiennent résolument leur place. Nous offrons cette messe en action de grâce au Seigneur pour le don des femmes, nos mères. Que notre sacrifice soit agréable au Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ, de qui vient tout don parfait. Je vous remercie. Frères et sœurs, la nouvelle qui nous rassemble est très bonne. Cependant, pour que cette action de grâce soit fructueuse, il convient de nous préparer intérieurement, comme le demande l'Église à travers le rythme pénitentiel. L'Assemblée est pliée de se mettre debout. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je connais les progrès, que j'ai péché, en pensée, en pardon, par l'action et par l'autre. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je suis pris la peine de votre Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bien, bien. Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant Je suis n'y en mieux, Y'a dit-il, Je suis n'y en mieux, Y'a dit-il, Y'a dit-il, Je suis n'y en mieux, Y'a dit-il, Je suis n'y en mieux, Y'a dit-il, Oh, Christ, j'ai dit, 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 j'ai Musique 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 favorables à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du Jean-Rumain est auprès de toi dans la gloire. Puissant nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez-vous à toi. Etienne est lapidé à mort pour avoir proclamé la bonne nouvelle de Jésus. Tel est le message extrait des actes des apôtres au chapitre 7, les versets 55 à 60. Écoutons. En ce jour-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il puissait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je comptable les yeux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitaient sur lui et l'entraînèrent hors de la ville et se mit à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, ils sont dormis dans la mort. Parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yè be nga mò, be la fi min den sou, be wouni kè, wè asoumane miyò. Mbo li odouman kle libe, ma bo odouman ou kle be ekon. Mank lo lenga, afak lo li mi, otranbe nou, nan mbo mi, matranbe nou. Mank lo lenga, afak lo li mi, otranbe nou, be la fi min den sou, be la fi min den sou, be la fi min den sou. Chers frères et sœurs, aujourd'hui donc c'est la fête des mères, avant l'homélie proprement dite. Nous allons souhaiter une bonne fête à toutes les mères ici présentes. Nous allons avec la chorale reprendre l'acclamation de l'évangile et avec cette acclamation souhaiter la bonne fête. Ensemble disons bonne fête maman. Une fois encore Encore plus fort Bonne fête maman. Maintenant nous nous levons avec la chorale, nous dansons pour souhaiter bonne fête à nos mamans. La chorale, nous nous mettons debout. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus, roi de l'univers, nous te chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'acclamons. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Merci. Veuillez vous asseoir. Mais pourquoi vous applaudissez si faiblement les femmes? Nous sommes heureux d'accueillir nos mamans, heureux d'accueillir nos mères. Madame Ossou n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec ses soeurs, celle de Raviar, celle d'Abidjan, pour célébrer avec nous les femmes. Madame Yao, bonne arrivée. Bonne arrivée, Madame May. Bonne arrivée, Tante Irène. Bonne arrivée, Madame Tukou. Bonne arrivée, Madame Kona. Bonne arrivée à toutes les femmes. Bonne arrivée, Madame la principale d'Ingua Kourou. C'est une femme. On dit Madame la principale. Comme le français évolue. Le toujours. Bon, Madame la principale. Merci à toutes les femmes. Merci à toutes les mères. Merci d'avoir répondu si nombreux à ce rendez-vous dédié aux femmes. Nous sommes heureux, nous les hommes, de vous voir ici. Nous sommes venus vous accompagner. Nous, je ne suis pas seul. Monsieur le profet est là. Monsieur le principal de Raviar est là. Nous avons tous les catéchistes habillés qui sont là déjà, non habillés qui sont là-bas aussi. Les chefs chrétiens sont là. On aura l'occasion de leur dire merci. Mais il signale que nous, les hommes, sommes tous prêts, n'est-ce pas, à vous soutenir là où vous êtes, vous les femmes. Chers frères et sœurs, Jeudi passé, nous avons célébré l'ascension du Seigneur et nous nous préparons à célébrer la Pentecôte dans une semaine. Entre les deux fêtes, les textes bibliques nous invitent à la prière et c'est la seule attitude qui convient à des disciples, je veux dire, à des élèves qui attendent la venue de l'Esprit Saint. En effet, nous devrions être prêts à recevoir le don de Dieu promis et seule la prière nous y dispose. Nous avons écouté la première lecture qui est tirée du livre des actes des apôtres. Elle nous montre la prière d'Étienne, le premier martyr, celui qui est le premier à donner sa vie pour Jésus jusqu'au sang. Il a suivi le Christ jusqu'au bout sans renoncer à sa foi, même devant la menace. Il n'a pas renié le Christ, sa prière est pour nous un modèle de confiance, même devant la souffrance, devant la menace. Il meurt en contemplant la gloire du Christ au ciel et en écoutant son témoignage, nous pensons à tous ceux qui souffrent pour Jésus et qui donnent leur vie à Jésus, ceux qui sont tués pour lui, même aujourd'hui, il en a encore et ils sont nombreux. Leur vie et leur mort nous interpellent. Nous qui sommes là, qu'avons-nous fait de notre baptême? Sommes-nous prêts à aimer Jésus jusqu'à la mort? Notre engagement de chrétien et de chrétienne est-il sincère? c'est-à-dire est-ce jusqu'au bout? Parfois, en observant nos agissements dans nos communautés, on a un droit peut-être de douter. Comment des gens qui sont prêts à souffrir pour Jésus, qui veulent souffrir avec lui, ne peuvent pas donner de leur temps, de leur force physique, de leur bien matériel et financier pour le service de la mission d'évangélisation et de pastoral? Comment ceux-là peuvent-ils donc mourir pour le Christ s'ils ne sont pas prêts même à donner ne serait-ce que de leur temps? Dans nos communautés, souvent, je le relève même il est difficile parfois de trouver des personnes juste pour désherber. Pourtant, nous sommes tous conviés chaque dimanche à venir à l'église parfois nous traversons des broussailles pour entrer à l'intérieur de nos chapelles et il y a si peu de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps, de leur force physique pour le désherbage des cours de nos chapelles et de plus en plus ça devient récurrent. Vous le savez, souvent je pointe cela du doigt dans nos différentes chapelles et même ici à Ravia. alors le témoignage pour nous aujourd'hui ne se présente pas encore sous le signe du sang donné mais cela peut-être n'est pas si loin que ça. À côté de nous, au Nigeria par exemple, vous savez, fréquemment, il y a des enlèvements de chrétiens et surtout de prêtres. Cette semaine, il y en a eu encore. deux prêtres ont été enlevés et bien souvent lorsqu'on les retrouve, on les retrouve morts parce que ceux qui les enlèvent les tuent. Et pourquoi on les enlève? Parce que ceux-là sont au service de Jésus. Ils sont l'image de Jésus. On les enlève et on les tue pour que le Christ meure une bonne fois pour toutes. Pour nous, ce n'est pas encore le chemin mais le chemin que nous devons planter, c'est celui du don de notre personne pour que l'évangile soit annoncé. Tout à l'heure, notre marraine nous a parlé de ce don de notre personne en s'adressant à nos mamans, aux femmes de cette paroisse. Elle nous a expliqué comment cela peut se faire pendant sa conférence. La deuxième lecture est aussi une deuxième prière. C'est la prière de toute l'Église au Christ vainqueur de la mort et du péché. Nous avons là un message d'espérance qui est adressé à tous les chrétiens, surtout ceux qui sont persécutés. Quoi qu'il arrive, rien ni personne ne peut empêcher le Christ de vouloir nous associer à sa victoire. Avec lui, c'est un monde nouveau qui est en train de naître, un monde rempli de l'amour qui est en Dieu. Il faut que cette bonne nouvelle nous remplisse de joie et de confiance malgré les épreuves de la vie. Le Christ est ce jamais vivant et cette deuxième lecture le supplie et nous avec « Viens ! » Oui, viens ! Cette prière est déjà exaucée, mais en espérance. elle sera pleinement dans la gloire du royaume. L'évangile est aussi une prière, une troisième prière. C'est une prière qui nous fait entrer dans l'intimité de Jésus avec son Père. Nous voyons tout au long des évangiles que Jésus a régulièrement prié. Il a éprouvé le besoin de se retirer pour prier, pour être avec le Père et il a prié. Il passait de longues heures, quelquefois la nuit entière, surtout au moment décisif de sa vie. Mais sa prière aujourd'hui a une intensité particulière. Jésus prie pour tous les hommes qu'il est venu sauver. Il arrive à la fin de sa mission et dans quelques heures il va entrer dans sa passion. Il sait qu'il sera arrêté condamné à mort et il sera tué sur une croix. Sa prière aujourd'hui vient ressaisir tout ce qu'il a fait pour le remettre dans les mains du Père. C'est tous les hommes du monde entier qu'il porte dans ses mains pour les offrir au Père. Et à travers ses paroles on sent que Jésus veut prendre soin de nous, soin de l'humanité. Il veut qu'elle soit unie dans l'amour qu'il est venu inaugurer. Il confie d'abord au Père ses apôtres. Ses apôtres ont besoin de prière parce que lors de sa passion ce sera une grande difficulté pour eux. Ils vont souffrir et ce sera un combat un déficit combat de fidélité. Il prie pour eux et pour tous ceux qui recevront leur témoignage qu'ils soient un en nous eux aussi pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà la condition que Jésus pose. Pour que le monde croit que Jésus est véritablement l'envoyé du Père il nous faut l'unité. Et nous voyons combien cela est difficile. Quand nous sommes divisés dans nos communautés c'est un contre-témoignage ça dit le contraire de Dieu. Cette insistance de Jésus sur l'unité entre les hommes les hommes qu'il aime est très importante pour nous aujourd'hui. C'est un appel à faire grandir la fraternité le partage la solidarité. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Toutes atteintes à la communion blessent le salut qui nous est offert. Ceux qui ne partagent pas notre foi quand ils nous voient divisés et bien ils s'interrogent. Comment on peut témoigner d'un Dieu qui est amour s'il n'y a pas d'amour entre ceux qui proclament ce Dieu-là ? Notre paroisse de Ravia ses frères et sœurs a besoin d'unité pour grandir. Nos vingt communautés rassemblées présentent une force indéniable. Mais est-ce que nous sommes conscients vraiment de cela ? Vous voyez aujourd'hui notre église paroissiale est pleine mais parce que nous sommes tous réunis ici nous sommes venus célébrer ensemble ici et cela est beau à voir c'est une force que nous avons à préserver. Seul il est impossible d'y arriver. La seule communauté du village de Ravia ne peut pas remplir cette église n'est-ce que nous sommes ne peuvent pas remplir cette église n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce que mais ensemble nous y arrivons. Voilà la force de l'unité la force de l'union et cela est un signe éloquent. Il est donc temps que ceux qui réfléchissent pour eux seuls ouvrent leur esprit à la communion ecclésiale parce qu'ensemble nous pouvons faire tant de belles et grandes choses. Tout au long de ces derniers jours qui nous séparent de la Pentecôte l'heure est donc à la prière chers frères et sœurs le Christ nous veut tous avec lui il compte sur nous pour adhérer à son désir qui est aussi celui du Père Viens Seigneur Jésus envoie-nous ton Esprit Saint qu'il vienne affirmer notre foi notre espérance et notre charité qu'il vienne faire vivre de l'amour du Père tout ce que tu aimes afin de partager un jour votre gloire commune vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Déjà réalisé pour celui qui en est la tête. Le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Un jour, une femme est passée à mon bureau lorsque j'étais encore en service à Mbateau. Et la femme, lorsqu'elle est venue, c'était pour signer son carnet, payer son donné de pute et en même temps aussi faire une offrande. Et vous connaissez les femmes. Lorsqu'il y a un petit temps, elles engagent en même temps une causerie. Et la femme qui me dit, mon père, l'église catholique, il y a plein de richesses dans l'église catholique. Elle dit oui, c'est vrai. Et elle ajoute en disant, il y a deux parties dans l'église que j'aime bien. Elle dit lesquelles? Elle dit, au moment où le prêtre dit, sanctifie ses offrandes. Cette partie là, Jésus est présent. Donc je suis très heureuse d'aller communier. Parce que je sais que Jésus est là. Elle dit, ah c'est bien, vous au moins vous avez compris. Mais la deuxième partie là, c'est laquelle? Elle dit, mon père, la deuxième partie, c'est lorsqu'on dit, une quête spéciale. J'ai dit, ah, c'est que les autres refusent là, vous êtes ce que vous aimez. Elle dit, oui mon père, j'aime cette partie là. J'ai dit, mais pourquoi? Et elle me dit qu'elle allait dans un pays anglophone, où elle est passée deux mois dans ce pays. Et lorsqu'elle partait à la messe, elle a constaté à deux reprises, quand le prêtre annonce la quête spéciale, tout le monde s'élève et s'accoue pour cette quête là. Et il y a des parents même qui remettent un billet aux enfants. La première fois, elle a fait cette remarque. Et la deuxième fois, elle a posé la question à une dame qui va répondre ceci. Elle dit, je comprends bien, vous n'êtes pas francophone, pardon, anglophone. Ici, nous connaissons le sens de la quête. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est Dieu qui donne. Tout ce que nous possédons, richesse, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui donne. Et lui, dès qu'il est au-dessus, il voit ce que nous donnons, il nous donne encore plus. Avec lui, nous ne nous formons pas la main. Et la même dame qui donne son témoignage, elle dit, elle avait un petit magasin ou une boutique où elle vendait des choses. Mais à force de donner à Dieu, aujourd'hui, elle a un grand magasin, supermarché, où elle vend presque tout. La même dame, lorsqu'elle est rentrée au pays, elle dit, je vais expérimenter cela. Les femmes aiment bien essayer. Elle aussi, lorsque, à la messe, le prêtre annonce la quête spéciale, elle est la première à se mettre devant pour venir donner. Et c'est comme ça, elle donnait. Et elle dit, à la fin, elle dit, mon père, je n'avais pas grand chose comme activité. Mais un jour, il y a eu l'idée d'acheter une machine, Fouchette. Fouchette, c'est ce qui porte le conteneur au port. Elle a acheté, avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, elle a acheté jusqu'à 6. Elle me fait savoir qu'elle a le contrat au port. Et elle cherche encore le contrat du port de San Pedro. Et sa Fouchette, là, c'est au moins 200 000 francs par Fouchette. Donc, imaginez-vous, 6 Fouchettes. Et elle vient d'ajouter encore d'autres dessus. Et à la fin, elle me dit que Dieu ne regarde pas le visage, il regarde le cœur. Le cœur de celui qui donne. Et quand tu donnes avec amour, alors lui dit, il ne me dit plus cela. Quand elle a fini de me dire cela, il dit, madame, que Dieu vous bénisse. Et avant de partir, elle a déposé son enveloppe. Sur place, je n'ai pas regardé dans l'enveloppe. Mais quand elle est partie avec son chauffeur, j'ai regardé dans l'enveloppe. Je lui ai dit, seigneur. Mais ça, j'ai fait mon bureau en même temps, il ne travaille pas aujourd'hui, là. Et quand le curé est arrivé, il a fait le point curé, il a dit vraiment, c'est une femme qui a compris le sens de donner. Elle a lié à l'étranger, elle a vu comment les anglophones donnent. Alors, nous aussi, à l'image de cette femme qui a donné avec amour, avec cœur, qui a appris que lorsqu'on donne, Dieu aussi donne. Parce que tout ce que nous avons comme richesse, cela appartient à Dieu. Il nous donne, mais cela a profit de nous aider les uns les autres avec. L'homme et l'âge appartiennent à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour vous aider. Que Dieu vous bénisse pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme et l'âge appartiennent à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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